Il s'appelle Tacos, n'est pas mexicain, mais bien français. Le French Tacos, cette bombe calorique, a traversé l'océan et s'impose tranquillement comme repas à manger sur le pouce. Johan s'est demandé s'il pourrait déclasser le fameux sandwich jambon-beurre. C'est pas grand-chose. Ça prend une bonne baguette, un beau jambon, du magnifique beurre. Le réputé pâtissier Olivier Pottier confectionne dans les règles de l'art le plus symbolique sandwich français, le jambon-beurre. Le beurre, il vient pas du Québec, il vient de l'île du Prince-Édouard. Honnêtement, il est aussi bon qu'un beurre haut de gamme normand ou breton. Ce beurre-là a vraiment une âme, une grosse profondeur de goût. C'est pas juste manger quelque chose, une matière grasse, en fait. Il est très, très fruité. Moi, j'adore ce beurre. Et le jambon, c'est un jambon blanc, c'est un jambon sec, un jambon blanc. C'est un jambon blanc, il est pas trop gras en sa particularité. Par contre, il est légèrement fumé, il est fumé à l'ancienne. Qu'est-ce que ça prend comme une caractéristique pour qu'une baguette fasse honneur au jambon blanc? Il faut qu'elle ait du goût. Faut pas que ça soit simplement de la pâte pétrie à haute vitesse, plein d'oxygène. Là, il y a vraiment de l'amour, il y a du repos, il y a de la fermentation dessus. Ça nous donne vraiment le goût qu'il faut pour le jambon-beurre. C'est si simple, mais c'est si bon. C'est ça, le secret. J'ai testé le meilleur French Tacos. J'ai testé la marinade à Lyon et j'ai jamais autant kiffé, un French Tacos. Mais voilà qu'en France, le jambon-beurre se fait bousculer par un autre sandwich, le French Tacos ou Tacos français. Le Tacos était monstrueux. J'ai pris des crudités pour le côté healthy. Un véritable phénomène auprès des jeunes sur les réseaux sociaux. Hum! Il est super bon. Un sandwich intrigant, au nom mexicain, aux allures moyen-orientales, mais sans contredit, aux origines bien françaises. Ça vient de Lyon, une grande ville qui est située dans la région Rhône-Alpes. Et il y a un indépendant qui a créé ce produit à base de frites, de sauces romagères et de viande. Quelque chose d'assez nouveau à l'époque. C'était au début des années 2000, donc il y a quasiment 20 ans maintenant. La franchise Tacos a venu, que Mohamed Souali a fondée à Grenoble, a grandement contribué à l'essor de ce sandwich nouveau genre. Ça s'est bien développé dans les années 2010, 2011, 2012, même après, 2014. Et c'est encore la mode. En tout cas, on a toujours autant de demandes, toujours autant de clients. Les chiffres sont bons d'année en année. Donc les clients reviennent. Plus complexe que le jambon-beurre, le trait français French Tacos se trouve également de ce côté-ci de l'Atlantique. C'est quoi les Tacos français? Un Tacos français, c'est une galette. Et à l'intérieur, on met de la viande, de la sauce et des frites. Ensuite, on le fait toaster comme un panini. Et ça devient un sandwich qu'on peut emporter facilement et qu'on peut manger facilement en marchant. Ingrédients indispensables du Tacos français, la sauce composée d'un mélange de fromage. Chacun a sa recette. Il y en a qui disent que ça pourrait détrôner le célèbre jambon-beurre. Vous en pensez quoi? Détrôner, peut-être pas. Maintenant, ça reste, je pense, deux clientèles différentes. T'as trois tailles. Petite taille, moyenne et grande. Selon ta faim. C'est suite à un premier voyage ici à Montréal qu'on a constaté, mon mari et moi, qu'il n'y avait pas encore de Tacos français. Merci. Un turquiche! Et suite à ça, on s'est dit, pourquoi pas se lancer? Pourquoi pas l'importer ici? Et c'est sûr que tous les Québécois, tous les Montréalais vont adhérer à ce sandwich qui est très bon et très goûteux. Nora et Nadir ne sont pas les seuls à vouloir faire connaître le Tacos français. Je travaille pour Foodtastic. On est une compagnie qui est dans la restauration des franchises. La compagnie souhaite ouvrir une cinquantaine de hauts tacos au Canada, dont le premier cet automne à Montréal. Les Québécois, on connaît la bouffe. On est vraiment des bonnes vivantes. On aime manger, on aime déguster des nouvelles choses, on aime avoir de la bouffe reconfortante. Les hauts tacos généreux. Quand tu vas avoir la première bouchée, tu vas avoir un goût de frites, un goût de tente de poulet, un goût de sauce fromage. C'est du goût, puis c'est des choses que tu penses même. Alors, si je veux apprendre à faire tacos français, c'est complexe, alors il faut quand même avoir un petit peu de dextérité. Vous, vous les faites habituellement, Nadir, ou vous gérez? Non, moi, je suis parti communication. Moi, je suis à la caisse. Moi, je suis là pour faire rire les clients. Wow, tchèque, c'est tellement beau aussi. C'est super beau. Bienvenue au Snatch, bienvenue au Snatch. Ici, comme en Europe, la popularité des tacos français passe par les réseaux sociaux. Voici, on a le Turkish, poulet merguez, avec la sauce algérienne maison. Ça s'appelle... Wow! Bon, on y va. On a besoin d'une galette. Alors, une sauce algérienne, avec des épices à l'intérieur. Donc, c'est secret maison, secret de fabrication. Je peux vous dire qu'on a du paprika à l'intérieur, qu'on a du piment, qu'on a du cumin, et puis le reste, je vais le garder secret. Donc, on met des olives. Donc, c'est des olives en rondelles, des noyautés. Ensuite, on met des merguez, qu'on a découlées. Je ne sais pas si j'ai mis assez de poulet, mais je voyais votre... c'est généreux, là. Oui, c'est très généreux. C'est gourmand. C'est vraiment gourmand. Gourmand tient de l'euphémisme. Ce sandwich de fast-food très prisé des jeunes est un véritable cauchemar en termes de nutrition. En France, le sandwich a été qualifié de véritable bombe calorique par une association de consommateurs. Près de 1 400 calories en moyenne, soit l'équivalent de près de trois Big Macs. Les apports en calories, en gras et en sel dépassent les valeurs journalières recommandées pour un ado. Mais là, vous avez des frites dans le sandwich, puis des frites à côté. C'était pas assez dans le sandwich. Ah non, non. Des frites partout, c'est toujours bon, là. Personnellement, j'ai jamais ressenti avoir mangé trop de calories après un taco. Et tu veux le manger, et après, t'auras plus faim. C'est vraiment quelque chose qui va te nourrir. C'est santé. Oui. Bien, santé. Peut-être pas si je mangerais ça à tous les repas, là. Donc, on met des frites. Alors ensuite, on va mettre la sauce fromagère. Donc ça, c'est vraiment l'ingrédient indispensable. Donc ensuite, le pliage, c'est ça qui va être l'opération la plus délicate. OK. Et voilà. C'est comme une enveloppe, au final. Et voilà. Johan, vous avez... C'est votre premier tacos français. Le tacos français. Oui, OK. L'explosion de saveur, on l'a, là. Je vous ai apporté un cadeau. C'est un panini, non? C'est un panini qui s'appelle le French tacos. C'est plus lourd qu'un jambon au beurre. Je suis curieux d'y goûter, mais j'ai jamais vu un sandwich comme ça. Non, c'est bon. C'est très bon. Mais d'après vous, est-ce que ça peut déclasser le jambon au beurre? Impossible.